Dans une lettre envoyée par Howard Ward, un dresseur d'animaux, il a dit, même les petits ours sont capables de tuer les lions et les tigres. Et dans cette même lettre, il a parlé d'un incident qui a eu lieu dans un zoo à Denver, Colorado, où un ours polaire appelé Velox avait tué deux lions mâles adultes, suivi par un grand tigre qui a été tué par un ours russe qui était plus petit. Et selon le spécialiste d'ours Gary Brown dans son livre Great Beer Almanac, l'ours brun est capable de briser le crâne d'un lion ou d'un buffle avec un seul coup de patte. De l'autre côté, on a un lion mâle adulte appelé Brutus qui avait tué un ours polaire. Selon un ancien article de New York Times publié en 1909, l'ours polaire était un nouvel arrivant au cirque, il était assis et Brutus le lion qui avait déjà une réputation de bad boy l'avait attaqué dès qu'on l'avait mis dans la cage. Une autre source cite le même événement avec des détails plus sombres, la source précise que le lion avait mangé une partie de l'ours avant que les dresseurs les séparent. Bien sûr, ce sont deux animaux qui ne vont jamais s'affronter dans leur milieu naturel et quand ils s'affrontent dans les zoos et les cirques, les conditions sont très défavorables pour les ours, qui sont très petits, qui ne supportent pas la chaleur et qui surchauffent très vite à cause de leur couche de fourrure et de graisse, comparé aux lions avec leur peau fine et qui sont habitués à la chaleur et aux climats tropicaux. Et en plus de ça, les animaux des cirques sont souvent mal traités, mal nourris et forcés de se comporter différemment de leur instinct naturel. Toute affrontation non naturelle est une barbarie cruelle envers ces animaux majestueux et ce genre de combat hypothétique c'est juste pour le plaisir du débat, de l'échange et de la discussion qui nous fait apprécier la puissance monstrueuse de ces animaux. Dans tous les cas, aucun animal ne sera blessé dans un débat imaginaire où les conditions météorologiques sont parfaites pour les deux espèces. L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre et même si on le compte comme mammifère marin, il reste le plus grand mangeur de viande terrestre de la planète. Le lion, le plus grand carnivore en Afrique et le quatrième plus grand carnivore au monde après l'ours blanc, l'ours brun et le tigre si on les compte tous comme une seule espèce. Le lion est probablement l'animal le plus charismatique du règne animal. Il est certainement l'un des carnivores les plus puissants, les plus rapides, les plus sauvages et l'un des meilleurs chasseurs surtout quand il travaille en groupe. Avec une longueur qui peut atteindre les 2,5 mètres et un poids de presque 190 kg, c'est certainement une bête monstrueuse qui mérite bien sa réputation de roi des animaux. Il peut atteindre une vitesse de 80 km par heure pour des distances assez courtes, contrairement à sa femelle qui est moins rapide mais qui a plus de souffle et d'endurance que lui dans la chasse et les courses. En comparaison, l'ours polaire a des stades de malade niveau taille et la différence est visible de façon très flagrante. Les mâles adultes pèsent un minimum de 400 kg ce qui est littéralement le double du lion et leur poids peut aller jusqu'à 700 kg avec un record qui a dépassé les 1000 kg. Il peut courir à 40 km par heure et nager à 10 km par heure. L'ours polaire est l'un des seuls animaux qui voit l'être humain comme une vraie proie et qui le chasse activement pour le manger. Pour mettre les choses en perspective, même le record du poids du lion n'a jamais atteint les 400 kg. Les plus grands lions africains pesaient dans les 300 kg selon Liger World alors que le poids d'un ours polaire mâle adulte en bonne santé commence de 400 kg. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point l'ours polaire dépasse la majorité des carnivores au niveau de la taille et de la puissance physique. Il ose attaquer des morses qui pèsent entre 1 à 2 tonnes, il tire des cadavres et des carcasses de baleines mortes pour les dévorer sur la banquise, il plonge dans l'eau pour chasser des phoques et des belugas qui pèsent 1400 kg. Et juste regarde moi ce beluga avec ses abdos, on dirait un personnage de Jojo ou n'importe quel autre personnage de manga qui vient de faire le transfert pour rejoindre son nouveau collège. L'ours polaire peut manger jusqu'à 75 kg en un seul repas. Le lion ne peut généralement pas chasser des bûches tout seul sauf dans de très rares occasions, mais quand il le fait, il le fait de manière spectaculaire. Il prend énormément de risques à attaquer un animal qui est beaucoup plus grand et plus lourd que lui. Ça lui arrive de chasser des girafes aussi, mais encore une fois, chasser un animal herbivore est très différent d'un combat 1v1, surtout lorsque la chasse et la prédation sont par embuscade. De manière générale, les buffles visés par le lion quand il chasse solo sont soit petits, blessés ou isolés du troupeau. Il y a plusieurs cas documentés de lions et de lionnes qui ont été déchiquetés par un buffle qui pèse entre 300 à 900 kg, ce qui est littéralement dans la même intervalle de poids du l'ours polaire. Sauf que l'ours polaire est un prédateur apex avec un régime strictement carnivore, des dents, des griffes, il est agile avec une morsure plus puissante, des griffes tranchantes et en plus de ça, il a une mentalité de prédateur carnivore cannibale impitoyable qui peut manger la chair de sa propre espèce. Certes, les morses sont moins mobiles et flexibles que les buffles, mais ça reste ultra dangereux avec leur longue défense composée d'ivoire qui peuvent atteindre jusqu'à 1m de longueur. Donc juste un seul coup est largement suffisant pour pénétrer l'ours, ruiner ses organes vitaux et le tuer. La patte de l'ours polaire est gigantesque qui fait 30 cm de diamètre, ça lui permet d'adhérer au sol de la banquise grâce à ses griffes qui peuvent atteindre 10 cm de long. Donc va chercher le plus grand couteau dans ta cuisine et dis toi que l'ours polaire en a 5 dans chaque patte. Plus tranchant, plus épais, plus solide, avec une force qui peut littéralement one shot des phoques, des renards, des loups et tous les animaux qui viennent déranger. Et en parlant de loups, l'ours polaire est tellement grand, ils s'en fout des loups qui essayent de le chasser ou de voler ses proies, ce qui ne peut pas être dit pour les lions. Le lion est certainement assez puissant pour tuer une hyène, deux ou même trois, mais il y a des dizaines de cas documentés où les lions ont abandonné leurs proies face aux hyènes quand elles viennent en groupe. L'ours polaire a une couche de graisse qui fait 11 cm d'épaisseur et une double couche de fourrure couplée avec sa peau qui font entre 5 à 15 cm. Donc en comparaison, le lion est littéralement nu et complètement exposé aux dents et aux griffes de l'ours. Et ce n'est pas parce que le lion est en désavantage physique comparé à l'ours polaire qu'il est faible. Au contraire, c'est un super prédateur qui domine la savane africaine, il est plus rapide que tous les ours, il est plus agile, mais il est aussi plus léger, beaucoup plus petit et entre parenthèses plus fragile au niveau de la structure et la densité des os comparé aux ours. Ces organes vitaux sont relativement plus exposés en quelque sorte que ceux de l'ours polaire qui sont enterrés derrière des couches de fourrure, de peau et de graisse. La patte de l'ours est plus grande, ses griffes sont un peu plus longues mais moins tranchantes que celles des félins. Mais ça ne change pratiquement rien vu la puissance physique qui se cache derrière cette patte et sa morsure ravageuse qui est aussi plus puissante que celle du lion. Je n'ai personnellement jamais considéré le lion comme un vrai challenge pour l'ours polaire parce que les stats les mettent dans deux tiers listes différentes. L'ours polaire c'est dans un S+, et le lion c'est dans le A, avec le tigre, les autres ours, le jaguar et j'en passe. Donc pour moi, l'ours polaire est le roi incontestable des carnivores terrestres, le plus grand, le plus lourd et le plus puissant. Donc sur 10 affrontations, l'ours polaire gagnerait 8 ou 9 et le lion 1 ou 2. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.